Donc bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce webinaire au cours duquel nous évoquerons les impacts de la pandémie et du confinement sur la négociation et l'exécution de vos contrats commerciaux. Déjà on espère que vous allez tous bien malgré ce contexte très particulier et de tensions à plein de niveaux. Donc ce webinaire est organisé par Innovalet et son incubateur de start-up, le Tarmac, afin d'aider les chefs d'entreprise plus particulièrement à gérer au mieux cette crise inédite que nous traversons. Avant de passer la parole à notre expert Franck Robert, je vous rappelle rapidement la façon dont se déroulera ce webinaire. Dans un premier temps, Franck nous fera une présentation d'une trentaine de minutes au cours de laquelle il nous fera une annonce des contrats, il nous présentera les dernières ordonnances et puis la signature électronique. Également il nous fera une petite démonstration d'une plateforme que vous pouvez utiliser. Comme nous ne sommes pas très nombreux, on va pouvoir vous laisser la parole assez régulièrement pour rendre interactive sa présentation. Donc chaque fin de partie, Franck pourra vous, enfin vous autorisez, vous autorisez entre guillemets, pardon, vous laissera la parole pour poser vos questions. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lever la main comme ce que Michel a fait dans l'onglet participants. Vous avez la possibilité avec le petit onglet plus de dire que vous souhaitez lever la main et on vous donnera la parole à cette occasion. Voilà, je vais laisser Franck se présenter rapidement avant de lui laisser tout le reste du temps. Voilà. Ok, bonjour à tous. Il y a un certain nombre de personnes ici qui sont au bout du fil qui me connaissent, mais je suis avocat spécialisé dans l'acquoignement de start-up. Et donc le Café Focus qu'on fait aujourd'hui, c'est inscrit dans un cycle qu'on avait commencé en présentiel avant la période actuelle, dans lequel l'idée c'était de faire un focus spécifique sur des problématiques juridiques que vous êtes amené éventuellement à traverser. Et donc, il nous est apparu peut-être nécessaire de faire un point sur l'impact de la situation actuelle sur deux éléments qui relèvent du contrat. Soit l'exécution des contrats, et c'est ce dont on va parler en premier lieu, et puis soit aujourd'hui, si vous avez des contrats en cours de négociation, je sais que c'est le cas parce qu'il y a un certain nombre de mes clients qui sont dans cette situation-là, comment on peut aller jusqu'à la signature des contrats alors qu'on ne peut plus normalement être en présentiel. Alors, c'est des problématiques qui sont finalement assez anciennes dans les contrats à l'international. On a pu rencontrer déjà ce genre de problème. On va faire un petit focus aussi sur cette partie-là, parce que j'ai souvent des questions autour de la validité de la signature numérique, dans quelle mesure elle est valide ou pas. Donc, je vous expliquerez tout ça. Donc, l'idée, c'est de vous… Ensuite, on vous enverra le contenu de la présentation. Donc, je vous forme toujours d'un document un peu de synthèse qui reprendra le contenu de la présentation. L'idée à chaque fois de ces focus, c'est de vous laisser la possibilité d'avoir des outils que vous pouvez imprimer et éventuellement vous y référez. Donc, vous verrez, celui-ci est particulièrement indigeste par rapport à ce que je fais d'habitude parce qu'on fait référence au texte de loi. Et donc, je les cite un peu plus dans le détail que je le fais d'habitude pour que vous ayez, vous, une référence sans être obligé d'aller le chercher directement dans les textes. Donc, vous aurez le référentiel, on s'arrangera pour vous faire parvenir tout ça sur votre boîte mail peu de temps après le dérouillé de la présentation. À ce stade-là, déjà, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ok. Eh bien, donc, nous sommes partis. Je vais cesser mon terrorisme capillaire pour vous laisser place à la présentation qui est ici. C'est parti. Alors, premier élément, je vais essayer de voir si je peux, bien sûr. Il faudrait pouvoir reculer un peu. Oh là. Ok, je pense qu'on est pas mal comme ça. Donc, l'idée de... Parce qu'on me pose des fois la question, on me dit, voilà, le confinement qui nous frappe aujourd'hui rend l'exécution des contrats difficiles. On a des gens qui sont en chômage technique, on a des délais à respecter. Il y a pas mal de contraintes et de conséquences qui apparaissent dans le cadre de l'exécution des contrats par rapport à cette situation d'enfermement qu'on subit. Et donc, on va voir que, que soit dans les ordonnances ou même dans les textes qui existaient auparavant, notamment dans le Code civil, par rapport à la force majeure, à l'imprévision, etc. Pour l'instant, on n'a pas de texte général qui vient nous dire, il y a une situation de force majeure, les contrats doivent être appliqués comme ça. On verra que dans certains aspects, il y a des textes qui sont venus réglementer certaines obligations de manière spécifique, mais de manière générique, en termes de contrat aujourd'hui, on n'a pas de texte qui vient nous dire, tous les contrats sont suspendus, on n'a pas un effet global et général à l'égard des contrats. Donc, ça signifie que le premier exercice auquel vous devez vous livrer par rapport aux contrats qui sont en cours et pour lesquels vous vous posez des questions d'exécution, c'est de les analyser pour chacun d'entre eux, au cas par cas, pour déterminer un certain nombre d'éléments qui vont vous orienter vers la question de savoir s'il convient ou pas de faire quelque chose par rapport à ce contrat. Donc déjà, il faut s'assurer que le contrat dont on parle a été conclu avant la crise du Covid-19, puisque c'est bien l'émergence de cette situation-là qui va vous permettre de... de définir des conditions ou pas d'inexécution du contrat. Il faut vérifier si les obligations du contrat sont impactées par l'augmentation sur les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. On est bien... On y reviendra. L'existence même de la pandémie en tant que telle n'est pas forcément constitutive de quelque chose qui va vous permettre de vous sortir de vos obligations contractuelles. On est sur plus la question de savoir si les opérations de confinement ont un impact négatif sur le déroulement des contrats et c'est bien ces opérations-là qui doivent être envisagées. Il faut éventuellement, et c'est un point fondamental, identifier les obligations d'information qui pourraient être prévues dans le contrat et qui devront être déclenchées. Typiquement, vous pouvez avoir sur des contrats qui s'échelonnent sur une longue durée des mécanismes de type comité de suivi, de pilotage, que sais-je, des mécanismes d'information obligatoire en cas de difficulté d'exécution, etc. Donc, il faut s'assurer pour chacun de vos contrats, et c'est les premières choses vraiment qu'il faut regarder, savoir si les contrats en eux-mêmes, pour chacun d'entre eux, ne vous obligent pas dans la circonstance dans laquelle vous êtes, même si elle relève de l'évidence, mais contractuellement, vous auriez l'obligation de signaler à vos contractants le fait qu'aujourd'hui, il continue la situation, vous aurez du mal à exécuter, etc. Du coup, le corollaire de tout ça, c'est d'identifier les clauses qui gèrent la communication entre vos contractants. Faites attention, parfois, certaines clauses vous obligent à réaliser ces actions de communication sous des formes qui sont spécifiques, lettres recommandées, email avec accusé de réception, tu sais-je. En tout cas, il faut s'assurer que dans cette communication-là, pour le contrat en cause, vous respectez bien les voies de communication qui ont été définies dans le contrat. Ensuite, il y a un certain nombre de clauses qu'il va falloir extraire de chacun des contrats en cause pour voir si, spécifiquement, le contrat prévoit quelque chose par rapport à ces différents items. Je vous les ai mis en gras, on va avoir éventuellement la force majeure qui va être traitée, la notion d'imprévision, j'y reviendrai tout à l'heure, la question des exceptions d'inexécution, ou exceptions pour risque d'inexécution, la question des clauses pénales, les clauses de déchéance, de forclusion, je vais y revenir, les mécanismes contractuels déclenchés par tel outre de délai, les clauses résolutoires, etc. Il y a un certain nombre de clauses, je reviens rapidement, qui sont des clauses qui sont liées à l'exécution du contrat, qui potentiellement concernent la question de la période actuelle. Alors, la force majeure, je ferai un focus tout à l'heure, l'imprévision, l'exception d'une exécution et l'exception pour risque d'une exécution, j'y ferai la référence tout à l'heure. Donc, sur les clauses pénales, les clauses pénales, typiquement, ce sont des clauses qui prévoient, par exemple, que si jamais vous êtes en retard sur l'exécution d'une partie du contrat, vous devez payer des pénalités à votre partenaire. On verra qu'il y a une ordonnance aujourd'hui qui va vous exonérer de tout ça, mais il faut quand même prendre connaissance de ces clauses, avoir conscience du fait qu'elles existent, et notifier, par exemple, à votre partenaire le fait que vous estimez qu'elles ne seront pas applicables. Les clauses de déchéance ou de forclusion, ce sont des clauses qui vont vous faire perdre des droits. Le droit, un droit d'option ou un droit, souvent ce sont des droits d'option, un droit qui va pouvoir être exercé dans un temps déterminé va peut-être être perdu si vous ne l'exercez pas, donc vérifiez qu'il n'y a pas ce genre de choses. Et puis, tout ce qui est mécanisme qui est déclenché par un délai. À partir du moment où vous, dans votre contrat, vous avez des mécanismes qui sont impactés par des délais, il convient de les identifier pour voir dans quelle mesure vous allez pouvoir les exécuter convenablement. Les clauses résolutoires, ce qui va permettre de mettre fin au contrat. Et puis, les clauses sanctionnant l'inexécution d'obligation et les clauses de médiation. Donc, des clauses qui vont être plutôt du côté, non pas de l'exécution, mais plutôt de qu'est-ce qui se passe si le contrat est mal exécuté pour voir dans quelle mesure vous pouvez vous exonérer ou pas. Donc, il faut sortir toutes ces clauses-là d'un contrat, alors pas du tout vos contrats, mais des contrats pour lesquels qui seraient en cours aujourd'hui et pour lesquels vous avez estimé que l'exécution de ces contrats-là va être impactée par la situation actuelle. À nouveau, j'insiste là-dessus, à de rares exceptions près, pour ma part, en tout cas, je voudrais dire que ce n'est pas la question du Covid lui-même, c'est la question du confinement aujourd'hui. C'est le fait qu'on soit confiné, le fait qu'on ait des obligations légales qui nous soient imposées, qui resteraient nos mouvements et donc qui resteraient notre capacité à faire certaines choses. Du coup, ensuite, en corollaire, il faut s'assurer de recenser les obligations prévues dans le contrat dont l'exécution va s'avérer réellement impossible ou très difficile. C'est une grille analytique en disant, et là, vous le verrez, la plupart du temps, si vous êtes sur des contrats de type prestations, production, etc., on est plus dans les annexes, on n'est pas forcément sur les obligations purement contractuelles, on est plus sur la description des tâches à réaliser dans le cadre du contrat et identifier les tâches maintenant, voire celles plus tard, qui vont être impactées par l'inexécution que vous pourriez avoir aujourd'hui et donc analyser les conséquences matérielles possibles d'un manquement ou d'une exécution d'une obligation contractuelle. Pensez à bien identifier à la fois ce que ce confinement va vous interdire de faire aujourd'hui, mais éventuellement ce que ce confinement d'aujourd'hui va vous conduire à vous mettre en défaut dans un futur proche ou plus ou moins lointain compte tenu du fait que ça va faire prendre du délai, etc. Donc, il y a tout un travail. À nouveau, moi, je ne vous invite pas à le faire systématiquement sur tous vos contrats, ça n'a pas de sens, mais pour les contrats aujourd'hui pour lesquels vous savez que vous avez des échéances, il y a des choses à faire, ça vaut le coup de les sortir et de se livrer rapidement à cette grille d'analyse. Donc, ça, c'est pour l'approche d'analyse des contrats. J'insiste à nouveau là-dessus. Pour l'instant, peut-être que vous espériez avoir une réponse de ce type-là. Il n'y a pas de solution générique, tous contrats confondus. On verra tout à l'heure à travers les ambulances qu'il y a des choses spécifiques sur certains points, mais il n'y a pas de solution générale. Donc, ça veut dire qu'il faut malheureusement vous remettre à relire les contrats que vous avez négociés de haut de lutte il y a plusieurs mois ou plusieurs années et que vous étiez bien content d'avoir oublié dans un tiroir. Il va falloir les ressortir, les dépoussiérer et les lire à nouveau pour savoir comment ça fonctionne. En fait, les contrats sont faits pour ce genre de situation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie purement analytique ? Je ne vois pas s'il y a des gens qui lèvent le doigt ou pas. Non, pour l'instant, il n'y a personne qui lève la main. Attendez, converser. Non, ils répondent non. Ok, je continue alors. Dans le cadre de la pandémie, aujourd'hui, il y a quelques ordonnances, vous le savez, qui ont été prises par le gouvernement pour réglementer un certain nombre de choses. Et dans cette masse d'ordonnances, il y en a certaines qui concernent l'exécution des contrats. Donc, on va rapidement passer sur un certain nombre d'entre elles, sachant que je vais les décrire à très gros traits. Après, vous avez le texte qui est référencé à chaque fois et chaque petit pavé va vous décrire un peu les règles qui sont dictées par cette ordonnance. Donc, vous verrez qu'il y a une ordonnance du 20-Sarmaz de 1-20 qui est relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz, d'électricité, afférent aux locaux professionnels. Sachez qu'aujourd'hui, le principe, c'est que vous ne pouvez pas vous voir appliquer des pénalités financières ou d'intérêt de retard à raison du défaut de paiement des loyers ou de charges locatives. Donc, ça veut dire, attention, que les loyers et les charges locatives ne sont pas annulées, mais seulement reportées. C'est-à-dire, si vous avez aujourd'hui des difficultés de paiement, toutes les éventuelles clauses du contrat qui vous imposeraient une sanction pour non-respect des délais de paiement ne seront pas applicables. Mais ça ne s'inscrit que dans une logique de report de ces géances-là, pas d'annulation. Elles seront dues quand même, quand bien même. Pour l'instant, en tout cas, on pourrait toujours essayer d'aller discuter avec le bailleur, mais aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de se dire puisque les locaux ne sont pas occupés, je ne vais pas payer mon loyer. Ce n'est pas comme ça, pour l'instant, que ça fonctionne. En tout cas, l'ordonnance ne nous permet même pas de faire ça. Elle permet simplement de s'exonérer de toutes les questions des intérêts de retard qui seraient éventuellement dus si vous ne réglez pas vos loyers, vos charges locatives aujourd'hui. C'est la même chose pour tout ce qui est facture d'eau, de gaz et d'électricité. Aujourd'hui, elles restent dues, même si en termes de consommation, je pense qu'elles vont être moindres, évidemment. Elles restent dues, mais il y a la possibilité de prévoir, il y a un report d'échéance de paiement qui est attaché. Je poursuis avant de prendre vos questions sur l'ensemble de ces quelques ordonnances ou sur quelques articles d'ordonnance qui sont dû réglementer ces questions-là. Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les causes prévoyant une déchéance, alors que c'est pour l'objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputés n'avoir pas pris court au produit effet si le délai a expiré pendant la période de l'article 1. Pendant la période de confinement, tous les délais qui se termineraient dans la durée du confinement et qui, au-delà, vous obligeraient à des astreintes, à des clauses pénales, à des clauses résolutoires, c'est-à-dire à la rupture du contrat, ainsi que des déchéances de droits, donc la perte de droits, cessent de produire leurs effets, et ce, pour une durée d'un mois après la fin de la période de confinement. Donc, l'idée, c'est d'être protégé de la perte de droits ou de la mise en œuvre de sanctions qui seraient dues au fait qu'on ne respecte pas les échéances prévues au contrat. De la même manière, tout ce qui est renouvellement ou résiliation d'un contrat, vous le savez, souvent dans les contrats, il est prévu que les modalités de résiliation ou renouvellement sont enfermées dans des délais, particuliers, quand ce délai tombe dans la période de confinement et au-delà pendant deux mois, le délai va être prorogé de cette durée. Voilà. Donc, ça, ce sont des textes spécifiques qui sont venus réglementer ces aspects-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Pour l'instant, Franck, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. OK. Donc, on avance. Alors. Pour rappel, juste pour ceux qui veulent lever la main, il faut faire plus et demander à lever la main. OK. Donc, si je poursuis, alors, sur les, entre guillemets, les dispositions juridiques qui sont préexistantes, qui existaient avant le confinement, qui existeront après, force majeure, ça existe depuis très, très longtemps. Et donc, ce sont des dispositions qui sont prévues pour des hypothèses d'exceptionnalité dans l'exécution d'un contrat. Et donc, tous ces clauses-là, évidemment, ont, par principe, vocation à pouvoir s'appliquer dans l'hypothèse dans laquelle on se trouve. Donc, la première qui est la plus évidente en termes, parce que le terme est passé, le terme force majeure est passé dans le langage courant. La première à laquelle on va penser, c'est la force majeure, qui est définie aujourd'hui par l'article 1218 du Code civil. Ça fait deux ans maintenant, trois ans, quelques années, que la force majeure a été redéfinie en cas du Code civil. Et donc, je vous en ai mis une définition. Donc, pour résumer, pour qu'une situation de force majeure puisse être invoquée, il faut remplir trois conditions cumulatives. La surveillance d'un événement qui échappe à votre contrôle. Je pense qu'on peut dire que la pandémie et la situation de confinement dans laquelle on se trouve étaient une situation qui échappe globalement à notre contrôle, à plus d'un titre. Imprévisible lors de la conclusion du contrat. Manifestement, on va considérer aussi que cette hypothèse, telle qu'on la vit aujourd'hui, qui est sans précédent dans l'histoire, ne pourrait pas être anticipée. Et c'est surtout là que ça pose problème irrésistible. C'est-à-dire auquel le débiteur ne peut rémédier par l'adoption de quelques mesures que ce soit. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a eu des précédents, puisque ce n'est pas la première pandémie qu'on est amené à traverser. C'est celle qui produit sans doute le plus d'effets en termes de business, mais ce n'est pas la première fois qu'on a une pandémie. Et donc, il y a un peu de jurisprudence autour de ça. Pour l'instant, dans bien des cas, la jurisprudence, enfin les tribunaux, ont refusé de considérer qu'une pandémie en tant que telle était constituée d'un cas de force majeure, pas au titre du fait que l'événement échappe à notre contrôle ou il est imprévisible, mais au titre de son irrésistibilité. La pandémie a bien souvent été considérée comme quelque chose qui pouvait être contourné, en tout cas qui ne bloquait pas l'activité. Pour ma part, beaucoup de juristes sont pour l'instant prudents là-dessus, parce qu'on n'a évidemment pas de décision de jurisprudence actuelle sur cette question-là. Pour ma part, j'ai tendance à considérer qu'aujourd'hui, la situation de confinement dans laquelle on se trouve va mettre dans certaines hypothèses certaines entreprises en des situations irrésistibles. C'est-à-dire que si vous avez une activité qui ne vous permet pas de mettre vos salariés derrière leur poste de travail efficacement pour remplir leurs obligations, si le fait qu'on ne peut pas se déplacer comme on le souhaite aujourd'hui impacte suffisamment le déroulement de votre activité pour qu'on considère que vous ne pouvez pas exécuter de manière correcte, sans doute que la force majeure pourrait être retenue. Mais soyez vigilant. Il faut vraiment se poser la question de cette irrésistibilité, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de moyens raisonnables à mettre en œuvre qui vous permettent de réaliser quand même vos obligations au titre du contrat sans que ça vous mette en péril, etc. Donc à nouveau, malheureusement, j'en suis désolé, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une solution classique. Tant que l'État n'a pas sorti une ordonnance supplémentaire pour nous dire qu'on va considérer que contractuellement, la période actuelle est considérée de manière générale comme un cas de force majeure en tant que tel, qui serait un référentiel qui s'imposerait à tous, y compris à l'application de cet article, à défaut de ça, c'est au cas par cas qu'on va devoir mesurer à nouveau l'irrésistibilité de la situation. Donc à mesure, cette situation ne vous permettait pas de contourner le blocage qui vous était imposé pour pouvoir exécuter quand même vos obligations. Donc on est effectivement sur des cas d'espèces. Donc il faut vraiment se poser la question de... Alors à nouveau, on ne vous demande pas que brutalement, le contrat vous coûte 100 fois son prix pour pouvoir exécuter. On dit, est-ce que raisonnablement, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place des solutions qui vous permettent de contourner cette difficulté et d'exécuter quand même vos obligations. Donc on a peut-être de la force majeure, mais à nouveau, c'est au cas par cas qu'il faut l'envisager. Typiquement, dans le domaine numérique par exemple, ça sera particulièrement compliqué si vous êtes un prestataire de services numériques. Aujourd'hui, dire que vous ne pouvez pas exécuter vos obligations alors que les serveurs tournent, alors que, je ne sais pas, OVH et d'autres sont aujourd'hui disponibles, ça va être compliqué. Alors que vos salariés peuvent travailler à distance, ça va être plus compliqué que si vous avez un laboratoire dans lequel vous avez une activité de production, dans lequel il faut par exemple avoir des gens qui travaillent ou parce que les sources d'approvisionnement se sont tarées, vous n'avez plus de possibilité de vous approvisionner en matière première pour pouvoir produire. À ce titre-là, on va considérer qu'on est bien dans un cadre de force majeure. Des questions sur la force majeure ? Non. Eh bien, je poursuis. Alors, sur l'imprévision, c'est un peu moins connu. À nouveau, la force majeure est vraiment passée dans le langage commun. Tout le monde le connaît aujourd'hui. On arrive en retard à rendez-vous, on dit que c'était un cadre de force majeure. L'imprévision, on dit rarement à quelqu'un qu'on était en retard parce qu'on a fait preuve d'imprévision. La prévision, elle est définie par le Code civil à nouveau comme un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat qui rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Le risque du fait que ça allait être néoqué. On n'avait pas écrit que si jamais ça augmentait drastiquement les conditions financières, on n'était pas à l'accepter. Dans ce cas-là, on peut demander une renégociation du contrat à notre concours actant. Attention, l'imprévision vous oblige à continuer à exécuter les obligations durant la renégociation. Ce n'est pas une situation qui va vous permettre de ne pas faire. C'est une situation qui va vous permettre à postériori ou pendant la durée d'exécution difficile du contrat de pouvoir éventuellement mettre en œuvre des solutions qui vont en augmenter le coût et dont vous allez pouvoir négocier avec votre client la possibilité que ce coût supplémentaire soit partagé, soit assumé, etc. On va redemander une renégociation des conditions tarifaires. On voit bien qu'on est sur quelque chose qui relève de la notion de prix puisqu'on évoque bien l'exécution qui est excessivement onéreuse. On est bien sur une renégociation du prix, mais ça ne nous permet pas de ne pas exécuter. En cas de refus ou d'échec de la négociation, on peut convenir de la fin du contrat ou demander à un juge soit de réviser le contrat, soit d'y mettre fin. Ce n'est pas un article qui va pouvoir être utilisé aujourd'hui forcément, mais c'est un article qui va pouvoir peut-être sur la durée, lorsqu'on sera sorti du confinement, aller voir les partenaires en disant aujourd'hui les circonstances étaient telles, je vous les ai notifiées, on verra sur cette notion-là, je vous ai notifié le coût supplémentaire qu'a présenté la mise en œuvre du contrat, j'estime aujourd'hui que c'est constitué d'une imprévision et je souhaite qu'on révise les conditions financières de prise en compte de l'exécution du contrat. On a vu à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut la demande d'une partie, réviser le contrat ou mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Donc, il y a une possibilité, lorsque le contrat a été trop impacté, alors c'est vraiment des contrats qui s'exécutent sur une durée assez longue, on pourrait demander à dire, dans la période qui s'est écoulée durant le confinement, ce contrat-là a perdu tout son équilibre économique parce que pour pouvoir continuer à réaliser, j'ai dû mettre en œuvre des coûts supplémentaires qui sont très importants. Donc, soit on révise le contrat, soit pour moi aujourd'hui, il y a l'équilibre économique qui est menacé, donc je demande la révision du contrat à un magistrat éventuellement et si jamais on n'arrive pas à tomber d'accord, demander au magistrat de prononcer la fin du contrat. Donc, on voit qu'entre le fait que ça ne permet pas de mettre fin ou de stopper l'obligation, de respecter ces obligations et le fait qu'on est sur quelque chose qui est amiable, éventuellement qui va jusqu'au judiciaire, on est sur un outil qui est plutôt à postériori qu'aujourd'hui dans l'immédiateté de la situation. Ce qui serait plus efficace aujourd'hui, c'est effectivement d'en recourir à la force majeure. J'ai des clients qui l'ont fait dans d'autres circonstances aujourd'hui, hors hypothèse de pandémie, typiquement un composant crucial pour la fabrication du produit. La production en avait été arrêtée par le fournisseur et on a estimé qu'on mettait entre parenthèses l'exécution du contrat le temps de trouver une autre solution. La force majeure permet de faire ça dès aujourd'hui alors que l'imprévision sera plutôt réservée pour après la fin du contrat. Alors, l'exception d'une exécution, c'est lorsque l'on est dans une situation où l'autre partie ne pouvant pas ou refusant d'exécuter son obligation, on va pouvoir remettre en cause l'obligation d'exécuter nos propres obligations. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui est assez classique. À partir du moment où vous vous retrouvez dans une circonstance ou suite au confinement dans lequel on se trouve aujourd'hui, votre partenaire n'exécute pas ses propres obligations, à partir du moment où cette obligation est essentielle et qu'elle génère de graves conséquences, vous pouvez vous arrêter d'exécuter vos propres obligations. Donc, un défaut de paiement pourrait éventuellement, dans ce cadre-là, puisque si ce paiement avait été prévu en avance, par exemple, pour financer une partie du développement en cause, vous pourriez dire, je n'exécute pas la suite parce qu'aujourd'hui, vous ne me payez pas, donc je n'ai pas la capacité financière de pouvoir le faire. Attention, on peut avoir des clauses dans les contrats qui évoquent cette possibilité-là. Il faut s'en référer au contrat pour voir ce qui a été prévu. L'exception pour risque d'inexécution, donc on est sur une variante de ce que j'évoquais jusqu'à présent, donc on dit, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Donc, on retrouve les mêmes hypothèses d'une exécution grave qui vont ou pas constituer l'exception d'une exécution. Pour autant, là, on est en avance de face, donc on anticipe le fait qu'il ne va pas le faire, donc on ne fait pas, on n'exécute pas ce qu'on devait exécuter, sachant que légitimement, on peut penser que le partenaire d'en face ne sera pas capable d'exécuter. Ça se fait normalement plus dans la discussion, parce que cette notion de probabilité de ne pas exécuter, on ne doit pas le faire au doigt mouillé, je pense que, j'estime que, on doit s'assurer d'une manière ou d'une autre qu'il est pour nous légitime de penser que le contractant n'exécutera pas à l'échéance son obligation. Des questions sur ces deux, trois mécanismes que je viens de décrire à la volée ? Toujours pas, Franck, tu peux poursuivre, a priori. C'est parce qu'en fait, tout le monde a des enfants juste à côté ou des chiens qui aboient, ou des choses comme ça, personne n'ose prendre la parole. C'est ça. Des enfants qui aboient aussi. C'est ça, c'est l'épic. Alors, quoi qu'il en soit, faites attention. Si jamais vous voulez vous prévaloir de ces circonstances-là, il faut se plonger dans le contrat et voir dans quelle mesure, comment doivent être faits, doivent être enclenchés ces procédures. Et la plupart du temps, le contrat va prévoir des modalités de notification que j'évoquais tout à l'heure. Par défaut, ça ne sera pas à l'être recommandé éventuellement par voie d'huissier. Ça doit être compliqué de trouver un huissier aujourd'hui. Mais voilà comment ça doit fonctionner. Il faut vous assurer que dans la mise en œuvre de ces procédures, qui sont des procédures contractuelles, qui sont des procédures contraignantes, que vous-même, vous respectez bien les modalités qui ont été prévues au contrat. Donc, il faut se replonger dans le contrat pour arriver à trouver les notifications. Et je vous invite, moi, à distinguer quand même deux choses. Une partie amiable qui consiste à essayer de voir avec ces co-contractants comment on va fonctionner. En se disant, bon, là, on est tous impactés par cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on peut là, ensemble, évoquer la circonstance d'imprévisions, de force majeure, d'exception d'inexécution. On peut évoquer ça de manière assez libre, comme on le fait aujourd'hui en discutant à travers un téléphone ou à travers un écran d'ordinateur. Et ensuite, lorsqu'on a, peut-être conjointement, ou pas forcément conjointement, mais en tout cas, suite à cette discussion plutôt amiable, lorsqu'on a décidé d'enclencher l'un ou l'autre des processus que je viens d'évoquer, à ce moment-là, on se met dans le cadre du contrat et on veille à bien respecter les conditions de notification qui sont prévues pour chacun des différents items, force majeure, prévision, etc. Donc, il faut bien distinguer, à mon sens, deux étapes différentes qui consistent à, enfin, trois étapes, j'aurais tendance à dire. On notifie d'abord, quoi qu'il en soit, toujours, je trouve, à son co-contractant, les difficultés dans lesquelles on se trouve, en signalant, en disant, attention, on le fait dans le cadre du contrat, c'est-à-dire, en disant, dans le cadre du comité ou dans le cadre des obligations d'information réciproques, je vous informe qu'aujourd'hui, la société a été fermée. Je sais que la plupart de mes clients ont fait ça, ils ont notifié à leur co-contractant le fait qu'aujourd'hui, leur activité a été impactée. Ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement, on prévoit des réunions pour évoquer les conséquences de ce confinement sur l'exécution d'un contrat, en disant à votre co-contractant, je vous propose qu'on se voit pour en discuter. Aujourd'hui, l'usine est fermée. Aujourd'hui, mes salariés sont indisponibles. J'en ai trois qui sont malades, qui sont hospitalisés, etc. Voilà, on va en discuter. Donc, on discute de ça. On essaie de voir si on peut converger sur une solution parce qu'on peut toujours décider de faire un avenant au contrat pour arriver à dire, voilà, on convient de repousser un délai, on convient de formaliser une approche. Et puis, si jamais il n'y a pas de convergence pour une solution simple, à ce moment-là, on va prévenir son co-contractant. Je trouve que c'est quand même moins des choses en disant, écoutez, moi, j'estime qu'on est à une situation de force majeure. On n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je l'estime parce que de toute façon, je sais pour moi, c'est irrépressif, je ne peux rien faire d'autre. Donc, je vous informe que je vais vous notifier dans le cadre du contrat le fait que je considère que c'est une force majeure, que je ne pourrais pas exécuter le contrat ou qu'on est dans le cadre d'une exception d'une exécution. Donc, vraiment, distinguer, c'est trois phases. Première phase notification, on dit, attention, ça ne marchera pas comme prévu. Deuxième phase, sans doute une phase de discussion qui est toujours meilleure que de se taper tout de suite sur la trogne. Et puis, troisième phase, la phase de mise en œuvre des solutions contractuelles ou légales, telles que je les ai évoquées tout à l'heure, qui vont vous permettre éventuellement d'échapper au contrat. La notification, ça peut être notifié le fait que vous considérez que la clause pénale qui devait vous être appliquée en cas de retard de livraison ne sera pas applicable en application de l'ordonnance, machin, chose, etc. Donc, essayez vraiment d'adopter cette voie qui est à la fois la notification informelle, la discussion et ensuite la notification formelle si la situation qui vous occupe nécessite d'être mise en œuvre à l'égard du co-contractant. On en a fini pour cet impact de notre confinement plutôt que finalement d'un pandémie sur vos contrats. Est-ce que vous avez, avant qu'on attaque la question de la signature électronique des contrats, est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, non, toujours pas, Franck. Tu es pas clair, je pense. On va dire que c'est ça. En fait, il n'y a plus personne, en fait. Il n'y a que Michel qui parle. OK. Alors, sur la signature électronique des contrats, je vais faire ça en deux temps. Un premier temps pas très risqué. Je vais vous donner connaissance des considérations que j'ai préparées et donc, vous aurez qu'on va vous envoyer. Et puis ensuite, je vais tenter un coup très courageux. Je vais essayer de faire une mise en situation en vous montrant comment fonctionne une plateforme, juste pour démystifier un peu ça. Vous le savez, une démonstration, généralement, ça ne marche jamais. Donc, j'ai gardé ça pour la fin. En se disant, si ça ne marche pas, tant pis. On pourra aller, chacun, retourner à nos affaires et boire nos cafés respectifs. Donc, le principe, c'est qu'un contrat doit être signé. Alors, je crois qu'il y a peut-être une question. Je vais laisser... Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Marie-Noëlle Noras, j'allais dire au téléphone, en visio. J'ai une question par rapport au loyer concernant les baux, notamment les baux commerciaux. Est-ce que le report dans le paiement des loyers et des charges peut s'appliquer à toutes les entreprises, à tous les locataires ? Ou alors, est-ce qu'il faut être dans une situation où il faut justifier une baisse du chiffre d'affaires, une baisse de l'activité ? Ou est-ce que c'est applicable automatiquement ? Je vérifie le texte de l'ordonnance dans le détail, mais à ma connaissance, on est sur un principe général qui n'oblige pas à être dans une circonstance particulière. L'idée, c'est à nouveau, ce n'est pas de dire que les échanges ne sont pas dus, c'est de dire que le fait de ne pas être capable de payer ne vous fait pas encourir de risques de sanctions. C'est pour ça que je pose la question. J'ai lu quand même que ça n'avait pas un caractère officiel, mais c'était des actus juridiques, qu'il fallait quand même pouvoir justifier d'une baisse du chiffre d'affaires parce que derrière, il faut quand même protéger les propriétaires et que la catastrophe ne soit pas pour tout le monde. Oui, j'entends. Écoutez, je vais essayer de regarder ce qu'il en est à la volée, mais de mémoire, je n'ai pas vu de conditionnement dans l'article 4 de l'ordonnance. Donc, je vais regarder que pendant qu'on continuera, mais ce n'est pas ce que j'ai vu, moi. J'ai vu un principe général de non-application des sanctions. À nouveau, ça ne va pas vous permettre de vous exonérer du paiement. Ça va vous permettre simplement de ne pas vous voir appliquer des pénalités de retard. C'est tout. Alors, je suis en train de regarder ce qui est écrit. Non, je n'ai pas ça, moi. Objectivement. Vous n'avez pas ça ? Non. Dans le texte de l'ordonnance, qui est assez court, en fait, qui est reproduit quasiment dans son intégralité ici, l'idée, c'est bien de se dire que c'est pendant le délai. Moi, je n'ai rien qui me dit qu'on n'a pas la possibilité. Alors, attendez, je crois que je me trompe. Je jongle entre deux ordinateurs. J'ai un peu sur le Jean-Michel Jor. Non. L'article 4 de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 ne donne pas de conditions complémentaires. Donc, les personnes mentionnées à l'article 1er… Alors, j'ai un texte sous les yeux, mais c'est le sursis du gouvernement. Ils disent, parce que je pense que ça mérite de s'y pencher, je ne suis pas sûr qu'on peut en faire un cas général, ils disent que pour bénéficier de ces mesures, l'entreprise ou l'indépendant doit fournir à son bailleur la copie de l'accusé de réception de sa demande d'aide coronavirus au TPE. Oui. Et c'est dans le cadre du PGE, donc du prêt garanti. Peut justifier de sa situation. Vous avez raison. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Je ne sais pas si… Parce que je crains que si on permette dans tous les cas de figure un report des échanges de paiement de loyer, certains locataires qui ne pourraient pas en justifier se fassent contraindre par des propriétaires et subissent des pénalités. Je vais retrouver. J'arrive. Alors, je vais essayer de partager si j'y arrive autre chose. On vous partage. Hop, ici. C'est comme tout, on n'a pas de choses bien claires là. Non, alors c'est vrai que vous avez raison. Donc ici, vous avez le texte qui prévoit l'absence de risque de sanction. OK. Et qui fait référence aux personnes qui sont mentionnées à l'article 1er. Et vous avez raison, les personnes qui sont mentionnées à l'article 1er, c'est celles qui sont souhaitées de bénéficier du fonds de solidarité. Et donc, on fait référence effectivement, par rapport à ces questions-là, à des critères d'éligibilité qui sont définis par décret, qui déterminent notamment des choix d'effectifs de chiffre d'affaires des personnes concernées, ainsi que le choix de perte de chiffre d'affaires constaté du fait de la crise financière. Donc, vous avez raison, ça ne s'implique pas systématiquement, ça s'implique sur justification d'une perte de chiffre d'affaires. Oui, OK. Alors, après, je vous dirais que ça va être compliqué de le… parce que la perte de chiffre d'affaires va être difficile à attester. On est dans des circonstances qui sont compliquées. C'est les prévisionnels après qui vont permettre de faire ça, mais on peut le mettre sur n'importe quoi. Oui, oui. D'accord, je vous remercie. Non, j'en prie, c'est moi qui vous remercie. D'autres questions ? Pour l'instant, non, Franck, tu peux te lancer dans ta démo de la signature. Non, d'abord sur la question de la signature électronique. Donc, j'ai souvent la question est-ce qu'on peut signer les contrats par voie électronique. On peut aujourd'hui, depuis une modification déjà ancienne de l'article 367 du Code civil, on a la possibilité de signer par signature électronique. Je vais vous donner le détail assez brièvement de manière assez synthétique pour déterminer avec vous quelles sont les modalités les plus sûres de signature d'un contrat électronique. Alors, on a la possibilité de faire une signature électronique simple. On va faire un scan, vous savez, vous allez porter sur votre document PDF un scan de votre signature, ou un stylet, ou encore une case à cocher, un truc qui va vous permettre de réaliser une formalité de signature, on va dire, qui ne présente aucune sécurisation sur le plan informatique, sur le plan technique, ou sur le plan de l'attestation d'un tiers. on considère qu'il n'y a pas de raison de ne pas la considérer aussi valable qu'une signature papier, puisqu'après tout, une signature papier aussi est falsifiable. Par contre, il y a une faiblesse intrinsèque à ce genre d'approche, c'est que on va considérer ça comme un commencement de preuve par écrit, donc ça veut dire qu'il faudra étayer, il faudra apporter d'autres éléments de preuve pour arriver à démontrer que le contrat a été signé. Bien évidemment, pour des raisons de sécurisation juridique, je vous invite à ne pas recourir à ce genre de solution aujourd'hui, je le vois faire, je vois des gens qui signent des contrats, notamment des NDA, en signant avec un PDF où ils vont mettre leur signature qu'ils ont scannée et qu'ils vont coller à la fin du document. Je ne vous invite pas forcément à recourir à ce genre de situation, parce que même si juridiquement ce n'est pas non valable, on a une problématique de preuve et de tenue de charge de la preuve, ce sera à vous de démontrer que votre signature a été valable. Ensuite, on aura deux modalités de signature électronique dites avancées ou qualifiées qui sont des modes qui vont, avec des degrés différents, intégrer des approches de type électronique, de type recours à un tiers, pour permettre à la fois d'authentifier le fait que c'est bien vous qui avez signé, et d'authentifier le fait que le contrat n'a pas été modifié après sa signature, c'est-à-dire qu'il reste que son intégrité a été bien respectée. Donc, on a la signature avancée qui est décrite dans son fonctionnement, dans l'article 26 du règlement EIADS. Et puis, aujourd'hui, quelque chose qui correspond plus à ce qu'il faut faire dans le cadre d'une signature contractuelle, c'est un logiciel qui va créer un certificat qui va être qualifié de signature électronique et qui va être personnel et qui va vous être délivré au moment de la signature du contrat. Donc, au-delà de ces questions agrémentaires qui ne sont pas forcément dans l'intérêt prodigieux, il me semble intéressant plutôt de vous montrer comment ça fonctionne dans les faits à partir du moment où... Alors, est-ce que j'en étais où mon partage, du coup ? J'étais resté sur mon partage. Bon, ce n'est pas grave. Alors, je tente un coup. Voilà. Donc, il y a une plateforme. Alors, j'assume... C'est une plateforme qui s'appelle YouSign que vous connaissez peut-être. Il y a une plateforme qui a un intérêt. Elle est française. Personnellement, c'est la plateforme que j'utilise et qui permet donc de réaliser des signatures par cette voie-là. Et je voulais simplement vous montrer combien finalement c'était simple à faire, à réaliser parce que la question de savoir comment on fait ces signatures électroniques se pose toujours. Et donc là, c'est un service évidemment qui est payant mais que moi, je propose à mes clients et qui va vous permettre assez facilement de procéder à une signature numérique. Donc, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. donc vous avez un compte qui est ouvert et qui va vous permettre de créer un processus de signature. Ça marche. Et donc, première étape, vous allez créer des signataires en disant voilà quels sont les signataires qui vont être impliqués dans la signature de ce contrat. donc vous avez saisi les coordonnées, notamment les coordonnées téléphoniques d'un téléphone portable parce que c'est parce que c'est l'obligation de ce genre de plateforme, c'est d'avoir un téléphone portable sur lequel la personne va recevoir un identifiant. Vous avez la possibilité de créer un ordonnancement des signataires, de dire que c'est d'abord telle personne qui signe, ensuite telle autre. Donc, possibilité de rajouter autant de signataires que vous voulez, bien évidemment. et ensuite, de manière assez simple, vous allez faire glisser dans votre application le contrat que vous souhaitez voir signer. Donc là, j'ai fait un glisser-déposer, donc vous voyez, il y a un modèle d'accord de confidentialité. Ensuite, vous pouvez soit décider de mettre... Alors, normalement, le principe, c'est qu'à partir du moment où on a une signature numérique, il n'est plus nécessaire de parafait chaque page. C'est une des vertus de la signature numérique. Je vous rappelle, pour le principe, c'est que le parafait des différentes pages d'un contrat est nécessaire pour démontrer qu'il n'y a pas eu des pages qui ont été soustraites et remplacées par d'autres pages. À partir du moment où on est sur la signature d'un document numérique, justement, le fonctionnement du numérique va permettre d'attester de l'intégrité du document qui n'aura pas été modifié. Donc, ça signifie qu'il n'est plus nécessaire de parafait chacun des documents, ce qui peut être intéressant. Et du coup, on a juste à recourir à une page de signature parce que c'est le document dans son intégralité qui est attesté. Et ensuite, il suffit de faire glisser les mentions de signature aux endroits adéquats. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs. Si vous avez des annexes, par exemple, et que vous souhaitez intégrer des annexes que vous voulez faire signer parce qu'elles sont particulièrement importantes. Typiquement, par exemple, si vous avez un corps de contrat et puis des conditions générales de vente ou des conditions spécifiques qui sont prévues dans le contrat, ça peut être intéressant de prévoir outre une signature sur le document lui-même pour attester du fait que les gens ont pris connaissance des conditions générales, de mettre en place aussi une signature des conditions générales elles-mêmes. Voilà. Donc, on a la possibilité de sélectionner la mention qui va être portée pour chacune des différentes signatures. et ensuite, on va paramétrer, donc on va, bon, ça on appelle, on décide de la date et on a ensuite la possibilité automatiquement d'envoyer un mail à chacun des destinataires qui sont censés être signataires du contrat. Un mail qui va les informer que le processus de signature a été mis en route avec le lien qui nous permet de se connecter pour faire la signature. Et ensuite, de mémoire, il y a un numéro de téléphone, son numéro de téléphone va être utilisé pour lui envoyer un identifiant numérique unique qui va être utilisé pour l'identifier au moment de la signature du contrat. Voilà. Donc, vous voyez, c'est finalement assez simple à mettre en œuvre. Donc, à nouveau, la question, c'est peut-être de recouvrir quelqu'un qui a cette solution-là parce que moi, j'ai un abonnement à cette plateforme et évidemment, vous vous tentez bien que c'est payant. Donc, moi, c'est ce que je propose à mes clients. Si vous prenez un abonnement, il faut avoir suffisamment de bandes passantes pour avoir quelques contrats à faire signer. Sinon, ce n'est pas très intéressant. Sachez que sur cette plateforme-là, il y a aussi une période de test, je pense, qui permet de faire signer des contrats, je crois, une quinzaine de jours. Donc, si vous vous abonnez gratuitement pour évaluer ça, vous avez la possibilité de faire signer un contrat par cette voie. Donc, si je me suis permis d'insister là-dessus, c'est parce qu'il me semble que dans la période actuelle, ce sont des solutions qui sont à envisager pour conclure des contrats qui sont en cours et qui nécessiteraient, on se dit, comment on va faire, comment on signe. Comme vous le voyez, ce sont des processus qui sont finalement assez simples et qui permettent assez rapidement d'avoir une sécurisation totale de la signature de ces contrats qui aujourd'hui sont validés. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a tout un tas de textes légaux aujourd'hui qui viennent valider une approche de ce type-là. Voilà, ça, c'était pour vous montrer. Je ne sais pas si vous avez bien vu, en tout cas, c'est pour vous montrer comment ça fonctionnait et vous montrer aussi que c'est quand même assez simple et que ce serait dommage de ne pas recouvrir à ce genre de situation. Je sais qu'il y a Adobe qui propose aussi des solutions. Pour ma part, j'ai préféré passer par une plateforme de ce type-là qui permet aussi de gérer de manière assez claire la manière dont ça fonctionne et puis aussi parce que c'est une solution qui est française et ça me paraît bien, notamment dans le contexte actuel, de promouvoir des solutions qui seraient françaises. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là ? Alors oui, il y a Laurent Lanuc qui a une question. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. et la méthode la plus simple entre guillemets, enfin simple, de façon de parler, d'envoyer un PDF, l'imprimer, le signer, renvoyer, c'est valable quand même ou pas ? Est-ce qu'on a deux impressions, deux signatures ? Oui, mais ça condamne les gens à avoir deux versions différentes avec aucune sur laquelle on a une signature conjointe et authentifiée. Donc, on est plus sur un élément de faiblesse de l'hypothèse 1 que j'évoquais tout à l'heure. Je vais y revenir. Il y a plus une signature de type simple. on va avoir quelque chose qui n'a pas été fait au concurrent. Moi, j'incite vraiment à utiliser des plateformes de ce type-là parce que c'est un document et en fin d'année dernière, j'ai signé, on a fait des opérations d'augmentation de capital qui ont été faites en grande partie sur la base de ce genre d'outils. Quand on est sur des documents qui ont cette importance-là, je pense que c'est assez fondamental de recouvrir ce genre de plateforme. Après, pour un NDA, si on veut ne pas s'embêter, on peut effectivement se dire j'imprime une version que je signe, je scanne et puis ensuite je l'envoie et puis ensuite il me le renvoie, etc. Mais on est bien dans cette hypothèse-là. On a un peu moins de sécurisation juridique. Ok. Mais ça reste valable, j'en conviens. Après, en termes de preuves, c'est contestable. Alors qu'une signature électronique du type de celles que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas contestable. On peut la contester, on va considérer que ça fait partie des choses inamovibles alors qu'un contrat de ce type-là qui a été changé plus ou moins de qualité. On pourrait, devant un magistrat, tenter de dire non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ce que j'ai signé. Et donc, prouvez-moi que c'était bien ce que j'ai signé. Ok, merci. D'autres questions là-dessus ? Pas pour le moment, a priori. Ah ben, moi j'ai fini, alors. On est bien dans les temps, en plus. 13h54, c'est parfait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Merci, il y a des gens qui te disent que c'est tout le monde qui te remercient. a priori, oui. Attends, il y a Laurent de nouveau. Laurent, vas-y, tu peux. Oui, alors moi, j'ai une question, c'est sur les contrats qu'on signe durant cette période et en l'occurrence, les contrats, pas contrats, il faut en parler. Quand on est à une opération bénévole, gratuite, comment la sécuriser au maximum pour l'entreprise ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous, on a mis à disposition notre plateforme gratuitement un certain nombre de collectivités. D'accord ? On ne leur a pas fait signer un contrat puisque c'est complètement gratuit et bénévole. En revanche, on est parti sur l'hypothèse d'une convention de mécénat et la question que je le pose, c'est est-ce qu'on a fait le bon choix, tout simplement ? C'est vrai que… tu vas me dire, juste avant qu'il me réponde, tu vas me dire, tu aurais dû m'appeler avant, je sais, désolé, Franck. Oui, non, la meilleure solution ça aurait été de signer le contrat classique et de dire qu'il était à coût zéro. D'accord. Parce que du coup, tu te retrouves avec toutes les protections qui étaient prévues dans tes conditions générales ou dans tes contrats qui vont trouver à s'appliquer de la même manière, c'est-à-dire que si jamais il y a une mauvaise utilisation, tout ce qui a pu être prévu dans le contrat pour un utilisateur payant ont a priori vocation à s'appliquer aussi dans l'hypothèse d'un utilisateur non payant parce qu'il pourrait être aussi, même si c'est gratuit, il pourrait être de mauvaise foi, faire une mauvaise utilisation. Donc, moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est éventuellement de modifier, soit de mettre la partie financière à zéro, soit de modifier notamment toute la partie préambule pour expliquer que c'est dans le cadre d'une démarche sociale, machin, etc. Enrober un peu le truc pour expliquer dans quel contexte on le fait, mais garder l'ensemble des obligations, notamment d'usage de la plateforme qui ne soit pas contraire à la loi, etc. Moi, j'aurais gardé le même principe. Je vois effectivement souvent quand on est dans des relations qui sont effectivement de bénévolat, un peu de légèreté juridique, ce qui peut être compréhensible dans un contexte qui est celui qu'on vit aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on peut s'en mordre les doigts parce que finalement, on a un encadrement qui est moins protecteur, ce qui n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de fournir une solution, ce n'était pas forcément d'être moins protégé. En agissant de la sorte, effectivement, on peut toujours espérer le meilleur, mais le pire peut toujours arriver quand même. On se protège moins, ce qui est dommage. Ok, merci. Pas d'autres questions ? Écoutez-moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Et puis, de toute façon, si jamais vous avez des questions complémentaires, vous avez mes coordonnées et mails qui sont trouvables sur Internet. Donc, si vous avez brutalement au milieu d'après-midi, à la fin de la sieste de milieu d'après-midi, une idée, une question, une interrogation qui surgit brutalement, parce que parfois, la sieste porte conseil. N'hésitez pas à prendre compte directement avec moi en me disant que j'ai tel souci et que je pourrais garder ça dans le détail si jamais il y a besoin. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à bientôt. Merci à tous et puis le replay vous sera envoyé, à tous les participants, le replay sera envoyé le plus rapidement possible. Et puis, je te fais passer la présentation pour que tu puisses la diffuser. Exactement. Voilà. Merci encore. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada